L'église est une école où Dieu change les destinées. Pourquoi tant que tout ce que vous faites, consulter du monde ? Ce matin, je vais vous parler de ce que j'ai intitulé le pouvoir d'aller ensemble. Dire que moi, le pouvoir d'aller ensemble. Marc 2, verset 1 à 5 et le verset 11 à 12. On se lève pour la parole de Dieu. Vas-y, Marc 2, verset 1 à 5 et le verset 11 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvant plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il ouvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oui. Verset 11 maintenant. Verset 11. Je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Luc 10, verset 30. Tout le monde. Oui, Luc 10, verset 30, la Bible dit. Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à des miments. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Mais un samaritain qui voyageait, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandera ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux déniers. Le donna à l'autre et dit. Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Veuillez-vous asseoir que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Le pouvoir d'aller ensemble. Frères et sœurs de ABMC, j'ai fait une découverte depuis un moment donné, bien sûr, mais le Seigneur a encore mis dans mon esprit avec conviction ce que je vais te dire ce matin. J'ai compris que sous le soleil, Dieu ne fait rien sans passer par un homme. Dis Amen. Et que quels que soient les talents d'un homme, quelles que soient les grâces que Dieu communique à un homme, il y a des endroits où cet homme ne pourra jamais arriver si cet homme-là ne rencontre pas d'autres hommes. Alléluia. Et, vous voyez, cette vérité-là est devenue plus forte dans mon esprit parce que j'ai expérimenté cela et j'ai vu qu'il y a un pouvoir dans la capacité de faire une rencontre et de faire la bonne rencontre. Parce que derrière chaque rencontre se cache soit la vie, soit la mort, soit la joie, soit les pleurs, soit la destinée, soit éventuellement la calamité. Mais, c'est une vérité importante que tout le monde doit comprendre. Il y a des endroits où tes pieds n'arriveront jamais si Dieu ne dispose d'autres hommes pour t'y conduire. Quand vous prenez par exemple l'histoire d'un homme comme Moïse, Moïse était un homme très talentueux. Moïse était un homme qui avait la grâce de Dieu sur sa vie, était un homme fort et puissant. Mais vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu la bataille dans la vallée et que Moïse est allé sur la montagne, malgré les talents et la grâce de Moïse, Moïse a eu besoin d'Aaron et Ur pour tenir ses mains levées lorsque ses mains étaient fatiguées. Pour que dans la vallée, la victoire soit totale. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour dire quoi? Pour dire que les associations ou le pouvoir de comprendre que réussir nécessite qu'on ait une aide n'est pas négociable. c'est pourquoi si tu vis et tu n'as pas d'aide tu n'as personne tu es en danger. Demande à ton frère est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu peux lui poser la question? Les gens ne veulent pas poser la question ou bien? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Je ne dis pas est-ce que tu as une femme ou bien un mari. Ce n'est pas de ça que tu parles. Parce que tu peux avoir une femme ou un mari mais en réalité tu n'as personne. C'est Dieu qui envoie des hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin Dieu va t'envoyer l'aide de ta vie. Dis Amen avec conviction au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. les hommes de ta destinée et très souvent ce ne seront pas des hommes faciles. Ce ne seront pas des hommes qui vont venir juste pour te faire plaisir. Oui, il faut le comprendre. Mais lorsque tu as identifié les hommes qu'il faut accroche-toi. Il a fallu que Ruth rencontre un homme qu'on appelle Boaz pour que sa vie change. Cette femme qui n'avait plus d'espoir cette femme qui était désespérée lorsqu'elle a rencontré cet homme sa vie a changé. Aujourd'hui, elle est arrière grand-mère de Jésus. Je dis qu'il y a quelqu'un que tu dois rencontrer pour que ton histoire change. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. C'est très important de comprendre que chaque rencontre cache un mystère. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre à la légère les hommes que Dieu t'envoie. Parce que trop de gens prennent les choses à la légère et malheureusement ça conduit leur vie dans la calamité. Alléluia. Je vous ai dit ici un jour que si tu n'apprends pas à écouter Dieu, tu vas apprendre par expérience. Mais si tu n'apprends par expérience, tu vas payer également de ta vie. Parce que l'expérience est la manière la plus lente d'arriver. Tu sais, tu me diras le tout c'est d'arriver. Maintenant, je t'ai posé la question autrefois. Si on te dit d'aller à Paris à vélo ou en jet privé, tu choisis quoi? Hein? Jet privé. Pourquoi? C'est confortable et c'est plus rapide. Dieu veut que tu arrives mais pas dans n'importe quelle condition. Que tu arrives vite et que les choses se passent bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi à un moment donné, Dieu va te disposer des hommes. Dieu va te mettre dans un environnement à toi d'avoir le discernement pour comprendre que l'environnement dans lequel je suis entré là, c'est parce que Dieu veut augmenter ma vitesse. Je dis, il y a des environnements qui augmentent la vitesse. Dieu, divine speed. Frère, tu ne sais pas, les dix ans qui arrivent, il y a des choses qui vont se passer. Je dis, je sens qu'il y a des choses qui vont se passer. Dieu va augmenter ta vitesse. Est-ce que tu peux dire Amen? Hallelujah. Frère, si Dieu nous met en contact avec de telles personnalités, tu peux croire que c'est parce que juste on veut faire une fête. Il faut te détromper aujourd'hui, il faut te détromper demain. Je dis, je l'ai dit dimanche dernier, j'ai fait le choix de fêter les dix ans d'anniversaire d'ABMC parce que Dieu m'a convaincu de le faire. On aurait pu ne pas le faire, mais pourquoi on l'a fait? Dix marque la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Et lorsqu'on arrive à dix, la mort intervient toujours. Et la mort et la vie cohabitent. Le chiffre dix, il y a un et puis il y a zéro. Un, c'est la vie, zéro, c'est la mort. Et les deux là, c'est un mystère. Et dix prochaines années, c'est le thème, les dix prochaines années. Les dix prochaines années, il y a trois choses qui suivent. Une identité, une vision et une destinée. quel type d'église, quel type de chrétien nous voulons bâtir pour les dix prochaines années? Il est important à un moment donné de faire une pause pour se retourner vers Dieu. Sinon, il n'y a pas possibilité de gagner les batailles futures. Je vous dis, même si vous ne croyez rien de tout ce que nous sommes en train de faire, mais croyez-moi ce matin, celui qui s'amuse avec les dix ans-là, il va saboter ces dix prochaines années à lui. Parce que nous préparons une transition importante. Tu sais, Dieu n'est pas un homme ni fils d'homme pour se répentir. Quand Dieu a ses yeux sur une entité, Dieu ne travaille pas avec cette entité-là comme il travaille avec tout le monde. même si vous êtes une église de destinée, est-ce qu'on pourrait dire Amen? Dis Amen avec conviction. J'ai dit, tu as une église de destinée. Tu es un enfant de destinée. Dis, je suis un enfant de destinée. Dieu va multiplier notre vitesse. Tu sais, je suis le dernier parmi vous à avoir peur ou à avoir de la crainte dans mon cœur. Je suis un homme en paix. Pourquoi? J'ai choisi d'avoir la paix. J'ai choisi de garder la paix. Non pas parce que les circonstances autour de moi ne me poussent pas à m'inquiéter. Mais dans la vie, il y a toujours des choix qu'on fait. Et il y a des choix que Dieu ne fera pas à ta place. J'ai compris simplement que si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Tu veux être content, tu peux être content. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que Satan fait, tu fais un choix. J'ai choisi de faire confiance en Dieu. J'ai choisi d'avoir la paix. J'ai choisi de dormir et me réveiller comme David. Tout simplement. Et vous allez voir ce qui va arriver dans la suite. Je dis, vous allez voir ce qui va arriver dans la suite. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dis encore avec moi, Dieu est bon. Alléluia. Ma prière, c'est que tu ne, tu n'apprennes pas par expérience. Mais qu'à chaque étape de ta vie, que Dieu positionne des hommes. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sont difficiles à enseigner. Tu sais, plus difficile tu es à corriger, plus difficile tu arriveras à ta destinée. Parce que plus facile et docile on peut te corriger, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Dieu t'assure, quand un homme est docile, il gagne du temps. Mais quand un homme est... tout ce qu'on dit, il dit laisse-moi. Je fais comme je veux. Tu veux quoi ? Dans tous les cas, c'est Dieu qui me parle. Si Dieu décide, il le fera. Tu te trompes. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais si ce n'est pas un homme. Et c'est là où les gens sont séduits et c'est là où les gens pleurent. C'est là où les gens ne comprennent pas leur vie parce que la vie est entrée dans un tourment. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu travaille. Dieu travaille toujours par personne interposée. Et je dis, et je le répète, si tu n'es pas prêt à écouter un homme, alors tu n'es pas prêt à écouter Dieu. c'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui dit, par exemple, c'est des exemples que je donne, dans tous les cas, je fais ce que je veux. Je dis, il n'y a personne qui peut faire ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit qui n'a pas une autorité sur sa vie. Tu dois avoir une limite et tout le monde a une limite à toi de découvrir ta limite et de te plier à cette limite. Sinon, tu entres dans le mur. Le pouvoir d'aller ensemble. Pourquoi Dieu m'a inspiré à vous parler de ce thème ? Parce que nous sommes arrivés à un point où, frère, nous devons marcher ensemble. nous devons comprendre que nous sommes interdépendants et que sans moi, tu n'es rien et sans toi, je ne suis rien. Si on n'est pas encore arrivé à là, c'est grave. Regardez l'histoire de cet homme. Marc 2, verset 1 à 5. C'était un monsieur paralysé et la Bible dit, les hommes ont entendu que Jésus était quelque part faisant une réunion. tu peux me reprendre Marc à partir du verset 1. Marc 2. Écoutez simplement. Oui. Quelques jours après, Jésus revêt à Capernaum. Oui. On apprit qu'il était à la maison. On apprit qu'il était à la maison. Oui. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Oui. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Oui. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. On va s'arrêter là. La Bible dit, cet homme était un paralytique. Vous savez, un paralytique a des caractéristiques. C'est-à-dire, quelqu'un qui est paralysé, c'est quelqu'un qui a sa tête qui marche. Ça veut dire, il voit, il entend, mais il ne peut pas faire. Ça veut dire qu'il peut localiser, par exemple, cet endroit-là. Il veut aller là. C'est juste un souhait, mais il n'a pas la capacité de réaliser ce que sa tête décide. Donc, sa tête prend une décision, mais son corps, étant paralysé, n'a pas la capacité de répondre à la décision. Vous comprenez ? Il entend quelque chose. Il veut faire, mais il ne peut pas. Un peu comme l'église. La Bible décrit l'église comme étant un corps. Christ est la tête de l'église. Christ est la tête qui marche très bien, mais l'église est le corps qui est paralysé. Christ décide, mais malheureusement, la décision ne peut être applicable que par l'église. Et l'église est paralysée. L'église ne bouge pas. L'église ne peut pas exécuter ce que Christ voit et décide. Voilà l'image de cette église. Voilà pourquoi le temps est arrivé pour que l'église se lève et fasse les choses ensemble. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen. La Bible déclare donc que cet homme était paralysé, mais il a entendu que Jésus était quelque part. et il appelle ses amis, il leur dit, j'ai entendu que Jésus guérit des malades là-bas, je veux bien partir, mais je ne peux pas. Dis avec moi je ne peux pas. Et bien il dit à ses amis, je ne peux pas, mais on peut aller. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas, mais ensemble on peut. On peut. dis avec moi je ne peux pas, mais on peut. Et donc, ses amis viennent parce qu'il a fait une confession claire. Moi, je ne peux pas, mais on peut. C'est-à-dire, j'ai une faiblesse qui m'empêche de le faire, mais vous, vous avez une force qui peut m'aider à faire. Donc, ses amis le prennent à quatre, le mettent sur les civières et puis, il faut un mouvement vers Jésus. La Bible dit, arrivé là, il y avait tellement de foules qu'il n'y avait pas d'espace pour passer, la porte est bloquée. Imaginez tout l'effort qu'ils ont dû faire pour arriver là-bas. Soulever un homme aussi lourd et arriver là, la porte est fermée, tout est bloqué, il n'y a pas d'issue. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu ce matin? Tu sais, quand j'observe l'histoire de cet homme, la première leçon que je dis, c'est que je bénis Dieu pour les amis qu'il a donnés à cet homme. Parce que, imaginez-vous, s'il n'avait personne, parce qu'il n'a pas pris n'importe qui pour l'accompagner. Vous allez comprendre à la fin de l'histoire qu'il n'a pas pris n'importe qui pour l'accompagner. Heureusement, cet homme avait des amis. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si tu n'as personne, tu es en danger. Tu sais, souvent, il faut bénir Dieu pour les hommes que Dieu a mis sur ton chemin et qui t'ont envoyé là où tu es aujourd'hui. Parce qu'il est souvent très facile de critiquer les hommes qui sont dans notre vie, de critiquer les hommes que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés. Tu sais, quelqu'un qui est dans ton quotidien, il est exposé. C'est un peu comme quelqu'un me voit parler tous les dimanches. Je suis devant vous, je parle. C'est normal que mes défauts soient devant vous. Ah, il crie. Oh, il dit ça. Mais toi qui n'es pas assis, qui es caché là, on a qu'à te mettre ici un mois. tu vas disperser l'église d'abord. Tu sais, et souvent, nous les hommes, on n'apprécie pas beaucoup ce que Dieu met à notre disposition. Je dis, avoir un homme est un don de Dieu. Tu n'es pas arrivé à un point où tu cries, personne n'entend. Tu dis, hé, personne n'entend. Tu attrapes quelqu'un, il laisse, il enlève sa main puis il continue son chemin. Tu n'es pas encore arrivé à là. Si Dieu t'amène là, quand tu vas sortir, tu vas apprécier chaque instant que Dieu te donne avec quelqu'un qui te dit bonjour. Frère, frère, heureusement, ce paralytique avait des hommes, des amis, des gens qui n'étaient pas n'importe qui. la preuve, c'est que ils ont décidé et ils ont accepté de le prendre pour l'envoyer. Et ils arrivent, la porte est bloquée, tout est bloqué. Je te pose une question. Est-ce qu'il t'arrive souvent d'être reconnaissant à Dieu pour les personnes qui ont eu confiance en toi au moment où tu ne te faisais pas confiance toi-même? Est-ce que tu penses souvent à ça? Parce qu'il y a un moment dans ta vie où tu n'étais même pas, toi-même, tu aurais perdu espoir en toi, mais c'est quelqu'un qui t'a dit ça va aller. ça peut aller. Ça peut aller. Parce que souvent quand on arrive, on croit qu'on est alpha et oméga, on est devenu ce qu'on est là, on est tombé du ciel et puis on est devenu la chose. Il n'y a personne, frère, qui est ce qu'il est par lui-même. c'est Dieu qui positionne des hommes et quand Dieu met des hommes dans ta vie, surtout des hommes qui peuvent te comprendre, des hommes qui peuvent te parler, des hommes qui peuvent t'aider, il ne faut pas prendre ça comme une monnaie gratuite pour dire c'est normal qu'il le fasse. Qui t'a dit c'est normal? Même si c'est ton mari, qui t'a dit c'est normal? Il y a des maris qui ne font pas ça. Il y a des maris qui ne donnent pas même 10 000 francs à leur femme. Il y a des maris qui giflent leur femme, qui la frappent, 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 qui mettent dehors. Il y a des maris qui vont, ils sont dehors, ils sont avec leur copine dehors et puis ils viennent raconter ce qu'il a fait à sa copine à sa femme à la maison. Toi tu es qui? Pour que Dieu t'accorde autant de grâce. Est-ce que tu peux dire avec moi merci Seigneur? Merci Seigneur. Cet homme avait des hommes. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas c'est que la reconnaissance est une semence. La reconnaissance est une semence pour plus. Dire avec moi, la reconnaissance est une semence pour plus. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas reconnaître une aide, petit soit-il, perd, l'aide immense qui arrive. voilà pourquoi l'église est dépouillée. Les gens ne s'en sortent pas parce que tu fais tout pour eux. Même merci ne peut pas te dire. Tu fais tout pour eux. Le jour où tu as commis une erreur, il te brûle avec ton erreur et tes biens. je dis, tu sais, un enfant là, il peut faire des bêtises mais quand tu as lavé un enfant là, tu ne le jettes pas et de l'eau, l'eau sale. Tu enlèves l'enfant et puis tu jettes l'eau sale là. Il faut savoir apprécier les gens pour ce qu'ils sont et puis regarder à leur faiblesse là et puis prier Dieu pour que Dieu les aide. Mais ne pas les tuer au moment où ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon. Depuis, tu le connais là, il ne fait que des choses qui ne sont pas bonnes. Dieu m'a parlé hier pour m'a dit apprécier les gens que je positionne dans votre environnement. Et vous allez voir que très souvent, même dans une famille, les enfants que le père a méprisés, ceux que le père n'a jamais même considéré là, c'est eux qui l'enterrent. Et ceux qu'il a passé toute sa vie à 10, voilà mes enfants, ceux-là seront mes héritiers, c'est eux qui le laissent. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Je dis, ce que tu ne reconnais pas, c'est pourquoi la Bible est quand la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue là. Si tu connais quelqu'un qui m'entraîne à fond des gens, il faut lui dire arrête vite avant que tous tes enfants ne soient bêtes. Arrête vite sinon ne t'approche ni tuer rien de bon ne sortira. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu t'envoie des hommes, qui qu'ils soient est du discernement. La reconnaissance est une semence pour beaucoup. Le respect est également une semence pour l'honneur. Le respect est une semence pour l'honneur. Tu ne sais pas respecter quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui a de l'autorité sur toi. Jamais tu ne seras honorable. maintenant, l'honneur est une semence pour la faveur. Ça veut dire quoi? Si tu sais honorer les gens, Dieu trouve un trésor de faveur. C'est l'honneur qui attire la faveur. C'est pourquoi quand je vois les gens souvent ils disent disons mais frère, en réalité ce que nous sommes en train de faire, nous voulons honorer ces pères-là. Nous voulons leur dire nous sommes arrivés à un carrefour où on veut vous donner l'honneur parce que nous on a besoin de faveur pour continuer notre chemin et vous, vous avez passé là-là. Vous avez passé ça et avec succès. mais nous on n'a rien pour vous donner si ce n'est semer en vous l'honneur pour qu'en retour la grâce de Dieu affecte notre vie et notre destinée. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi au point où nous sommes arrivés nous devons marcher ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit les gens l'ont pris et ils l'ont pris sur leur civière. Ils arrivent tout est bloqué. Il n'y a pas d'espoir. Ils ont fait tout le chemin gratuit. Tu sais, c'est pourquoi je te dis encore une fois je répète il faut toujours prier pour dire Seigneur envoie-moi les hommes qu'il me faut. Regardez si ces hommes là n'étaient pas destinés ou n'étaient pas des aides de sa vie ils l'auraient abandonnés là et puis seraient partis. Ou ils auraient dû dire mais attendez la porte est fermée il n'y a même pas de place pour passer. Dans tous les cas si Dieu nous fasse ça veut dire c'est fermé mais retournons. Ils auraient refait le même chemin payer le même prix pour aller redéposer le gars à la maison. Mais ils ont dit quoi? Nous? De toute façon on est arrivé ici on va le voir. Le malade même dit mais c'est fermé comment on va faire? Il dit hé c'est nous on te porte tu es lourd c'est pas toi qui souffre c'est nous on souffre toi tu es couché dans dans tous les cas on n'est pas amis pour rien aujourd'hui là on ne veut plus te porter encore tu vas guérir ça c'est amis est-ce qu'on peut reclamer le Seigneur? Frère ça veut dire quoi? ça veut dire ces amis là les amis là étaient prêts pour lui ils étaient prêts jusqu'à demain matin tu sais quand Dieu te donne des hommes c'est pas des gens quand il y a un pétard et puis ils prennent la fuite c'est des gens qui sont là il est facile il est facile à un moment donné quand ça va bien de tenir la personne quand tout est beau d'attraper la personne mais quand la personne est en train de s'enfoncer dans un trou de dire je ne suis plus dedans je t'ai trop supporté tu es un gars on ne peut pas changer je t'ai supporté fatigué aujourd'hui je lave mes mains débrouille-toi je ne suis plus prêt pour toi ça c'est les hommes c'est pourquoi je dis il faut que Dieu t'envoie quelqu'un et je dis même si tu dois te marier teste bien ta fiancée parce que je veux te dire la vérité il y a des femmes qui abandonnent leur mari j'ai des cas qu'on ne peut pas citer qui abandonnent le gars au moment où rien ne va quand tout allait bien elle est partout mais quand ça ne va pas elle prend la fuite elle dit je vais faire quoi avec lui il ne m'a rien apporté dans ma vie et c'est là avant de raconter des histoires de citer un chapelet de trucs il n'est pas bon il sort il entre ici il fait comme ça il ne fait pas ça il a fait comme ça il n'a pas fait ça il entre ici tout et ce n'est pas ce n'est pas les femmes seulement il y a des hommes qui abandonnent leur femme la femme a tout fait a galéré avec le monsieur l'a aidé jusqu'à aujourd'hui dès qu'il est directeur sa femme n'est plus à la mode sa femme n'est plus à la mode je disais au premier coup de ce matin c'est le problème de l'Afrique les Africains n'aiment pas le succès 80% je dis 95% des Africains dès qu'ils réussissent un peu la prochaine étape c'est avoir des maîtresses je dis les Africains sont comme ça mais on a vu avec l'ancien pouvoir ici dès qu'ils ont pris le pouvoir les joues ont commencé à grossir terminé il tira tout ce qui bouge mais je dis tu sais Dieu vous connaissez pas Dieu à un moment il cachait même plus il prend ta femme vis-à-vis et puis il te regarde nous on entend refonder le pays il prend ton terrain comme ça il dit terrain c'est pour moi tu dis c'est mon nom il dit hey c'est nous on refond laisse tomber Dieu Dieu n'aime pas les justices et les Africains sont comme ça je te dis tu les vois dès qu'ils ont un peu d'argent ils ont eu travail dès qu'ils n'ont plus de lutte à faire et la tranquillité ses yeux tournent comme une torche tout à coup il devient beau il devient beau il devient beau parce que les filles le blague dehors les petites filles le blague dehors tu es beau hein tu sais quand il entre il marche comme ça il est des alléluia viens avec mon certain menteur certain menteur il te faut un homme si tu n'as pas d'homme tu es perdu les gars l'ont dit on ne te laisse pas parce que on n'est pas entré dans ta vie là pour te laisser tel que tu es mais pour que tu changes c'est ça quand Dieu t'envoie des hommes et les vrais frères ils t'aideront à passer la prochaine étape de ta vie ce n'est pas des gens qui sont là aujourd'hui quand ça va et puis demain ils disparaissent non quand tu vois quelqu'un qui est comme ça il n'a pas de la substance il y a un qui sont aujourd'hui ici demain ils sont ici après ils sont ici non mais quelqu'un qui peut tenir dans le temps quelqu'un qui dit oui ça va pas peut-être celui aujourd'hui mais je ne le laisserai pas je vais t'aider jusqu'au bout ça ce sont des hommes et c'est de telles personnes que Dieu veut t'envoyer frères ils l'ont tenu ils sont restés là le monsieur était lourd ils disent calme-toi le monsieur même se plaint ils disent calme-toi à un moment donné il y a un qui dit non enlevons le toit mais frère comment tu peux prendre une décision quand c'est pas ta maison c'est même pas ta maison écoutez pour prendre une décision d'enlever toi tu es quelqu'un c'est que tu as décidé ça veut dire quoi il y a des amis là ils sont prêts à tout pour que tu t'en sortes je dis lève la main vers le ciel dis Seigneur envoie-moi des hommes qui seront prêts à tout pour que je m'en sorte vous savez cette prière n'est pas négociable dans le sens où dans tous les cas si Dieu veut t'aider il t'enverra un homme et si Satan aussi veut te tuer il t'enverra un homme donc avoir un homme c'est l'enjeu de la bataille hé mais il faut avoir la bonne la bonne personne ils disent mon ami calme-toi on va enlever le toit s'il faut payer on va continuer on va payer mais dans tous les cas Jésus est là on va enlever le toit et tu vas descendre tu es notre ami il n'est pas question qu'on te ramène ou comme on t'a pris tu sais quand Dieu t'a envoyé dans la vie de quelqu'un frère il faut prendre la décision de rester jusqu'à ce que la personne a atteigné sa destinée il ne faut jamais abandonner quand c'est difficile il ne faut jamais abandonner quand la personne devient bizarre c'est là même qu'il faut tenir bon pour l'aider aujourd'hui on ne trouve plus de bonnes personnes quelqu'un là il sourit avec toi parce que ça va bien dès qu'il entend qu'il paraît que oh il vérifie même pas il prend la fuite tu vois quelqu'un il est assis dans l'église tant que tu le dis oui le jour il dit tu n'es plus responsable de temps il dit oui je suis frustré et puis il quitte l'église mais tu sais j'ai compris une chose Dieu l'a dit à Abraham et Abraham l'a compris quand Abraham est arrivé au pied de la montagne il a souhaité que les serviteurs ne l'accompagnent plus parce que là où il va là ce n'est pas tout le monde qui va là-bas c'est clair que dans votre cheminement à un moment donné Dieu va faire des tris autour de vous je dis il y a des gens qui ne pourront plus vous accompagner ça c'est clair mais les hommes de destinée les fautes être dans votre destinée sera toujours là il est là frère 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 apprenez à remercier Dieu pour les personnes qui ont cru en vous quand vous n'étiez pas dignes qui vous ont aimé quand tout le monde vous rejetait tu sais même si cette personne là aujourd'hui n'est plus ce que tu veux ou n'est plus ou a changé il faut le connaître vous savez c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit quand on devait commencer les 10 ans j'ai dit à l'évangéliste j'ai dit évangéliste il faut que l'église paye les billets d'avion de tous ceux qui nous ont aidé dans notre parcours d'autres gens me disent mais pasteur c'est trop compliqué c'est trop cher on a des dépenses tu sais tu regardes trop à l'argent l'argent est juste un moyen pour arriver j'ai dit l'honneur est une semence pour la faveur n'oublie jamais ça ce que tu n'honores pas là il n'y a pas faveur qui va venir vers toi quand tu honores quelqu'un la faveur sa faveur s'ouvre sur ta vie je lui ai dit mais tu sais quand on n'était rien ici dans cette église quand on a commencé il n'y avait rien il n'y avait des gazons il n'y avait rien c'est-à-dire quand on fait offrande on a 30 000 avec Jim tout on n'avait rien du tout des hommes ont accepté de quitter en haut où ils sont pour descendre et s'identifier à nous si Dieu nous a donné un peu de l'altitude il n'est pas question qu'on ne les remercie pas quand ils m'ont dit ils veulent venir avec leurs épouses ce n'était pas prévu c'était c'est des extras j'ai dit laisse tomber Dieu pouvoir parce que le respect que j'ai pour ces gens ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu peux t'arrêter avec Otabille et Bismarck que tu as oublié Melvin Howard qui à un moment donné quand tu ne connaissais pas Otabille tu ne connaissais pas truc il a été là je suis allé voir Dekoya je lui ai dit tu viens je vais t'honorer tu sais je vais vous dire une chose moi là je vous parle parce que je suis votre père comprenez la vie réussit nécessite que tu aies de la mémoire si tu es trop vite oublié tu vas avoir des batailles que tu ne comprends dans la même part je dis quelqu'un qui passe dans ta vie et qui laisse une trace une trace qui est une bonne trace il faut bénir Dieu il faut remercier Dieu il y a des gens qui vivent et qui échouent faute d'aide ils n'ont pas d'aide dans leur vie ils ne réussissent pas leur vie j'ai dit j'ai écouté quelques témoignages des pasteurs j'ai écouté quelques témoignages tu sais je te dis souvent tu ne fais rien et tu écoutes les gens parler de toi et puis tu es là et puis tu n'as rien dit et tu les écoutes et tu te demandes est-ce que c'est moi parce que tu le regard que les gens ont sur toi tu peux me dire oui c'est des gens qui peuvent dire des choses comme ça pour faire plaisir non en réalité les gens parlent de ce qu'ils ont dans le coeur Alléluia dis à ton frère à côté de toi mon frère il te faut quelqu'un les hommes ont dit on va enlever le toit de la maison parce que nous là on n'est pas dans ta vie pour que tu échoues mon engagement vis-à-vis de toi je te le dis c'est baptême si je fais tout ce que je fais c'est pour que tu n'échoues pas et tu n'échoueras pas tu n'échoueras pas aujourd'hui tu n'échoueras pas demain tout ce qu'il faut que je fasse pour que tu t'en sortes je le ferai et moi j'ai une caractéristique quand je suis j'entre quelque part je ne suis pas comme ça je ne suis pas quelqu'un qui change si tu es comme ça change ce matin parce que où tu es assis là tu es l'aide de quelqu'un dis je suis l'aide de quelqu'un Dieu va utiliser ta vie pour changer la destinée de quelqu'un et très souvent parmi vous ici vous pouvez témoigner que les personnes qui vous ont le plus aidé dans votre vie souvent ce n'est même pas votre papa ce n'est pas votre maman tu peux bénir Dieu pour quelqu'un que tu as rencontré un jour il y a une dame qui me rendait le témoignage elle est allée à l'école grâce à une voisine qui est un jour entrée dans leur maison au village et qui a dit mais ta fille elle fait quoi la maison depuis la maman dit elle va au chat il n'y a pas l'argent elle laisse l'école tout ça les femmes là à 14 ans 15 ans elle va prendre une grossesse elle va se marier non non et vous voyez et la voisine dit non il faut que je fasse quelque chose elle est allée elle a vendu ses beaux ou bien quoi elle a pris l'enfant elle a mis l'enfant à l'école donc les parents on dirait si c'est ça là nous on se décharge parce qu'il y a une école qui coûte cher tu veux entrer dans elle a assumé jusqu'aujourd'hui la femme est devenue quelqu'un dans la vie elle appelle la femme maman mes frères le titre de maman ce n'est pas donner naissance papa là ce n'est pas donner naissance il y a des gens frères je vais te poser une question à ton avis comment 4 personnes peuvent tenir un malade couché et monter sur un toit sans le faire tomber oui oui par amour mais techniquement comment c'est possible de prendre vous êtes 4 vous montez soit à l'échelle ou bien je ne sais pas quelque part ou à l'escalier sans faire tomber le monsieur la seule probabilité pour faire monter quelqu'un quand ils sont 4 sans le faire tomber c'est aller ensemble c'est à dire ils sont comme ça c'est un peu comme ils montent les escaliers un monte il demande aux autres ça va ça va ça va ça veut dire quoi ils ont ils vont ensemble les pas sont synchronisés mais le problème c'est quoi c'est que si les deux de devant vont plus vite que ceux de derrière ils renversent le malade et le problème de l'église est que les gens sont trop occupés à leur propre business ils n'ont pas le temps pour les autres voilà pourquoi nos miracles se renversent parce que n'oubliez pas n'oubliez pas que lorsque Jésus a prié à ses disciples à prier il a dit il a dit quoi lorsque vous priez dites mon père qui est au ciel c'est ce qu'il a dit notre père est dans les cieux ça veut dire Jésus s'attend à ce que même dans la prière qu'on ne dise pas mon père mais qu'on dise notre père et on a lu tout à l'heure que la Bible dit lorsqu'ils ont enlevé la toiture et qu'ils ont déposé le malade qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus vit sa foi ou bien il a vu quoi leur foi ça veut dire il y a des choses qui n'arriveront jamais tant que c'est ta foi je dis il y a des limites qu'on ne dépassera jamais tant que c'est ta foi mais la Bible dit lorsqu'ils vivent leur foi quand vous priez dites notre père pourquoi il faut qu'on dise notre père parce que Dieu s'attend ce que on ne soit pas seul les hommes sont trop individualistes l'église est devenue un chant où chacun court tant qu'ils peuvent faucher l'autre et puis avancer parfait les gens ne sont plus prêts à faire les choses ensemble ce que je suis venu te dire c'est qu'il y a des progrès que tu ne feras pas s'il n'y a pas quelqu'un qui va avec toi il y a des endroits où tu n'arriveras pas si quelqu'un ne te montre pas le chemin Dieu s'attend à ce qu'on fasse les choses ensemble au point où nous sommes arrivés nous devons marcher ensemble d'être commun d'accord si nous voulons voir la victoire voilà pourquoi nous avons associé tous ces hommes de Dieu là à notre festivité qui est légitimement notre anniversaire mais aujourd'hui ce n'est plus l'anniversaire d'ABMC toutes les églises les pasteurs viennent me voir pour me dire pasteur on fait quoi vous allez voir que les directions là même on va mettre d'autres pasteurs de toutes les églises pour se diriger pourquoi parce qu'ils viennent ils disent qu'est-ce qui se passe dans la nation nous sommes prêts à faire et nous disons oui allons ensemble frère c'est ça la vie il faut toujours un homme pour montrer le chemin aux autres le problème c'est que les gens sont trop pressés ils veulent faire tout seuls ils s'en foutent des autres les gens sont là ma bénédiction ma percée ma percée ma percée pendant qu'ils cherchent à réussir les autres croupissent dans la malédiction les autres meurent à côté d'eux ils s'en foutent quel miracle vous attendez de la part du Seigneur dans l'église il n'y a pas d'amour chacun lutte pour lui-même quand tu vois les gens on dit prier venons à prier pour 10 ans ils ne viendront pas venons à prier pour que demain matin vous avez du boulot ou du travail il n'y a pas de place assise ici dans l'église parce que chacun cherche sa percée mais en réalité tu as percé à un sens quand ton voisin a percé je dis tu as percé à un sens quand ton voisin aussi a percé au point où nous sommes arrivés nous devons marcher ensemble ça veut dire quoi si je décide d'aller à la prochaine étape je ne peux pas sans toi il faut qu'on aille ensemble est-ce que quelqu'un peut dire il faut qu'on aille ensemble il faut qu'on aille ensemble voilà le message que Dieu m'a donné il faut qu'on aille ensemble il faut que cette église passe la prochaine étape ensemble que les gens réussissent ensemble tu dois être fier de travailler pour que ton frère avance n'arrive pas à un point où tu te dis bon depuis là je fais je fais je fais c'est lui seul qui avance moi maintenant je ne fais plus rien je vais me concentrer sur ma vie à chaque fois que tu détournes ton regard de la vie de ton voisin pour le pointer sur ta propre vie croyant que c'est ce qui va te sauver c'est là que tu t'enfonces c'est en interprétant le rêve des autres que Dieu interprète ton propre rêve Joseph a eu son rêve interprété parce qu'il a su interpréter le rêve des autres mettez-vous à la disposition les uns des autres église voilà mon message ce matin l'individualisme moi 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 si on ne m'a pas dit si on ne m'a pas donné pourquoi moi moi sincèrement c'est pas ce que Dieu attend notre Père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié il dit lorsque vous priez dites notre Père qui est dans les cieux au point où nous sommes arrivés ça c'est à quoi que écoutez-moi bien que moi je réussisse ma vie et que mes collaborateurs là aucun ne réussit ça c'est pas on n'appelle pas ça réussite on n'appelle pas ça réussite j'ai dit je suis avec eux jusqu'à ce qu'ils réussissent tous mon engagement pour eux est sans faille je vais les poursuivre jusqu'à ce qu'ils réussissent c'est pas le défaut de quelqu'un qui va me décourager moi si le défaut me décourager il y a longtemps j'ai abandonné le ministère tu fais on est dessus je te tire si je te parle jusqu'à ce que tu comprennes parce que vous savez Dieu cherche cette collaboration parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un point c'est à dire que même quelqu'un quand quelqu'un quelqu'un dans sa marche a fait un faux pas il est conscient qu'il est mort ça doit pas être ainsi on peut toujours répécher la personne il lui dit ce n'est pas fini on peut t'aider lève-toi on va continuer la course on va marcher tu vas t'en sortir ce n'est pas fini prends courage il dit non je ne peux plus tu dis non je te laisse pas je suis trop engagé pour m'arrêter allons-y tu vas t'en sortir les choses vont avancer c'est comme ça qu'on doit être en tant qu'église il y a des gens qui pleurent ici qui souffrent qui ne s'en sortent même pas personne ne s'en occupe tout le monde couvert comment il va prospérer comment il va avoir une voiture pour venir en témoignage pour narguer les autres comment il va avoir Marie pour venir dimanche matin jouer les faire comme ça frère et soeur mon épouse et moi mais en même temps qu'il dit ça il est en train de dire je vous parle vous ne m'écoutez pas Dieu est là il est avec moi ça ne doit pas être ainsi si Dieu te bénit ta prière doit être à quand pour mon frère si on commence à réfléchir comme ça et à travailler les uns les autres frère c'est fini cette église là personne ne pourra l'arrêter voilà le sens du discours du pasteur quand il parlait tout à l'heure pour dire au point où nous sommes arrivés nous devons marcher ensemble il n'y a pas d'avenir là où il n'y a pas d'unité il n'y a pas d'avenir là où les gens commencent à être individualiste là où les gens disent bon moi à partir d'aujourd'hui ce groupe là je ne veux plus entrer dedans parce qu'on m'a trop parlé mal j'ai décidé d'être dans mon coin j'ai décidé de faire mes choses des choses frère personne je dis bien personne ne peut s'en sortir sans quelqu'un j'ai besoin de vous je ne peux pas me dire je ne peux pas me dire moi sans vous je ne peux rien faire je peux tout faire dans tous les cas tu ne peux rien m'apporter ne dis jamais à un homme tu ne peux rien m'apporter qu'est-ce que tu peux faire pour moi je m'en fous de toi Dieu est là je dis Dieu ne sera pas là aujourd'hui il ne sera pas là demain dès que tu rejettes un homme et que tu dis je m'en fous de toi je peux m'en sortir sans toi à même temps tu as signé ton arrêt de mort parce que c'est Dieu lui-même qui va te laisser pour te montrer que un homme qui est fait à son image on ne joue pas avec lui je dis je vous ai raconté cette histoire un jour je cherchais un endroit où on vend qu'est-ce que je voulais acheter même je ne sais plus et je me suis retrouvé dans un quartier je tournais ma voiture je tournais ma voiture les gens deux petits gars qui jouaient je les ai même chassés je lui ai dit quittez-la des petits enfants ils ne portent même pas chaussures à mon nom il y a un gars il y a un vieux père il y a quoi et puis je lui ai dit mais il est vieux père on est là on est là on est là et puis je lui ai dit tu ne connais pas ici il est vieux père c'est ce que tu cherches suis-nous j'ai regretté mon acte j'ai dit tu vois tu es là malgré tout ce que tu es tu ne connais même pas la route frère il y a quelqu'un tu sais l'argent ne fait pas tout tu sais je suis arrivé à un point où mon frère l'argent ça ne fait pas tout il ne faut jamais mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas l'argent et puis dire oui celui-là l'argent viens l'argent viens toi tes mains elle sortait devant et toi mets ton derrière tu vas aller non non cette dame-là viens cette dame-là si elle m'appelle à 4h du matin je viens je le dis aujourd'hui devant vous tous cette dame-là elle ne me donne pas millions mais ce qu'elle me donne là c'est plus que l'argent merci sa fidélité sa fidélité elle s'enfaille tu sais il y a des hommes comme ça j'ai dit dans le chaud comme dans le froid ils sont là pasteur ça va aller pasteur on est ensemble pasteur on pousse pasteur continuons parce que ce que vous devez savoir il n'y a pas un homme qui n'a pas besoin qu'on l'encourage dans la vie il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui dise tu vas t'en sortir ça peut c'est possible c'est possible il peut arriver qu'il y ait des bruits tu sais on grandit par étape dans la vie à un moment donné tu ne peux pas comprendre certaines choses tu ne te comportes pas bien tu fais des choses mais au fur et à mesure Dieu t'amène à comprendre à grandir en maturité je dis quand Dieu m'a parlé hier j'ai pris des décisions je dis je ne peux plus mépriser une aide quelle que soit l'aide je ne peux plus mépriser ça c'est fini et je ne peux plus m'amuser à mépriser quelqu'un ou à ne pas prendre soin de quelqu'un que Dieu a mis dans ma vie c'est possible parce que la vie tu ne sais pas où ça va t'envoyer un jour et souvent je vais vous dire la vérité je ne vais même pas finir je vais terminer souvent je vais vous dire la vérité les hommes maltraident leurs femmes fatiguent leurs femmes ils font tout ils sont gentils dehors à la maison ils sont le diable mais au soir de leur vie c'est toujours les mêmes femmes qui ont maltraité 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 qui viennent quand ils sont chaos essuyer leur essuyer les comme ça comment on l'appelle les maîtresses plein 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 qui boum c'est les mêmes femmes qui souffraient qui pleuraient qui sont là aujourd'hui frère je te dis la vérité aujourd'hui il faut changer je dis tu sais c'est parce qu'on ne peut pas faire expérience va sinon j'allais te dire fais expérience si tu peux revenir va fais un truc et puis tu es paraplégique tu es dans le fauteuil tu vas voir tu vas voir la jeune fille elle va te dire non moi je vais gaspiller ma vie ma vie je ne peux pas non je suis jeune je n'ai même pas non je suis jeune je n'ai même pas 30 ans vraiment tu sais et puis peut-être que je me suis trompé allez laissez-vous partir vivre sa vie quand quelqu'un te dit hé regarde-moi bien le jour ça ne va pas je te lâche fais attention on ne dit jamais ça on ne dit jamais à quelqu'un je ne suis plus prêt pour toi parce que le jour tu dis à quelqu'un je ne suis plus prêt pour toi je vais te laisser tomber ça dit que tu te mets Dieu sur ta tête ne dis pas ça nous sommes complémentaires nous sommes Dieu nous a interconnectés pour la destinée toutes les aides sont à considérer est-ce que quelqu'un peut dire amen est-ce que quelqu'un peut dire amen acclame pour Jésus alléluia est-ce que c'est bon pour tout le monde principe et puis on termine un seul principe tout ce qu'un homme est ou a qu'il refuse de partager devient illégitime tu n'as pas le droit de ne pas donner à quelqu'un ce que tu as reçu tu ne mérites plus de recevoir parce que tu sais si tu as quelque chose que tu as reçu tous les hommes méritent ça vrai ou faux parce que toi-même là tu n'es pas né avec même toi-même là tu as reçu je comprends pourquoi Dieu a dit à Abraham je te bénirai et pour une seule raison pour que ta vie soit source de bénédiction le jour où tu arrêtes d'être une aide efficace pour les autres finis pour toi Abraham je veux que tu fasses cette prière Seigneur mets ma vie au service de ton église mets ma vie au service de mes voisins parce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont pris des décisions pour dire j'ai trop fait du bien on m'a toujours rendu en mal j'ai trop aidé les gens je ne vois pas de réponse c'est Dieu qui est ta réponse c'est Dieu qui est ta récompense les hommes sont par nature égoïstes ils ne reconnaissent jamais et ils ne feront jamais les choses comme tu veux mais attends-toi Dieu Dieu ne t'a pas oublié Dieu fera pour toi est-ce que quelqu'un peut dire Amen continue de faire le bien au point où nous sommes arrivés marchons des mêmes pas la victoire sera assurée entendons-nous plus d'individualisme aimez-vous les uns les autres tu n'as pas là-bas quelqu'un va faire la paix avec la personne parce que tu ne connais pas demain il va te laisser une seule chose pour que tu vives c'est la personne qui va avoir ça dans ses mains j'ai vu ça sous ce soleil j'ai dit j'ai vu ça sous ce soleil c'est pourquoi faites la paix avec Dieu faites la paix avec les hommes regardez aujourd'hui pour tous les pasteurs qui sont sur les affichards c'est parce qu'il n'y a pas assez de place il n'y a pas un avec qui je ne suis pas comme ça parce que j'ai pris un engagement j'ai dit je n'aurais pas de problème sur cette terre-là avec quelqu'un si quelqu'un a un problème avec moi c'est lui qui n'aime pas la paix j'aime la tranquillité je fais mon boulot je suis focus sur la vision que Dieu m'a donnée je bénis Dieu pour ce qu'il fait pour les autres là où ma main peut aider ma main aide il y a des choses que je fais personne ne sait ça dans cette église pour des pasteurs parce que c'est notre vie c'est comme ça je dis Dieu va venir à toi tes hommes viendront à toi réponds favorablement réponds on va prier ce matin je veux que si tu as pris des décisions pour t'isoler si tu as pris des décisions pour ne plus aider les gens pour ne plus être utile dans la maison du Seigneur tu veux te recocobiller sur toi-même parce que tu as été blessé laisse tomber au point où nous sommes arrivés nous devons marcher ensemble ils ont pu remonter cet homme sur la toiture et le descendre parce qu'ils sont allés ensemble en tant qu'église si nous sommes d'accord il y a des réalisations que nous allons faire le monde sera étonné c'est pourquoi la Bible a dit lorsque le monde verra que vous êtes un j'ai lu également je n'ai même pas eu le temps de commenter ça j'ai lu l'histoire de Jéricho le bon samaritain cet homme est tombé dans la multitude de personnes passées il y a une seule personne qui était destinée à sa vie dans tous les cas il faut être sûr d'une chose tout le monde n'est pas destiné à ta vie mais il y a quelqu'un qui est là ce matin tu as prié pour dire Seigneur envoie-moi la bonne personne et dispose-moi à être flexible à être aussi une aide pour quelqu'un et une aide efficace est-ce qu'on peut prier tout le monde se lève on parle à Jésus vous avez été béni par ce message découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères s'il a parlé sur toi il ferme le ciel sur ta vie tout ce que tu as dit là tombe à l'eau ayez de la reconnaissance pour Dieu est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu refuser d'abandonner dis-je refuse d'abandonner ce matin parce que dans tous les cas de figure oui ça va pas tu as des problèmes c'est dur mais et puis après on fait quoi es-tu prêt pour des résultats le pouvoir de nos choix le caractère une priorité de Dieu grandit dans la douleur choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir Dieu ou maman ta décision déterminera ta saison et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des aiguilles ABMC 6 ou 2 plateaux sous-cossé face SGPC contacte 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53 que Dieu vous bénisse pas à domaine de tous pour la connaissance elle demande un petit клиeu et des billes ou